La méthode à moi est d'analyser la violence à partir de ses effets, c'est-à-dire de me poser la question du dénominateur commun qui permet de parler de violence pour qualifier des phénomènes aussi différents que le harcèlement scolaire, les violences conjugales, les violences domestiques d'une façon générale, les violences de masse, les violences civiles, etc. Et j'en ai trouvé deux critères qui sont les suivants. S'il est vrai que, dans le fond, toute existence humaine singulière est un tissu de relation, qu'elle est faite des liens que nous entretenons avec un espace, des objets, des lieux, des êtres vivants et non-vivants, l'une des modalités essentielles de ces liens est la confiance. Nous avons besoin de pouvoir nous fier à ces liens, à leur durabilité, pour que la vie reste vivable. Ce que fait la violence, elle attaque les liens. Elle attaque les liens en détruisant la confiance. Lorsque la violence fait irruption dans une cour de récréation, lorsqu'elle fait irruption dans une famille, dans une cité, dans un immeuble, ce sont les liens que nous entretenons avec les êtres avec lesquels nous cohabitons qui se trouvent fragilisés et brisés. Mais ça, ça ne suffit pas. Le deuxième critère, qui est tout aussi essentiel, consiste à penser ce que, très concrètement, la violence fait aux esprits et au corps qu'elle attaque. Et là, la philosophie a un mot pour le dire, c'est la notion de réification. La violence, dans le temps, dans le moment, dans l'instant où vous en êtes la victime, elle vous réduit à l'état de chose. Et donc, elle vous réduit à une abstraction. Vous n'existez plus comme un être singulier. Vous n'êtes plus que l'objet sur lequel s'applique la force par laquelle s'exerce cette violence. Ces deux critères, ils sont importants pour moi parce qu'ils permettent, évidemment, de faire le tri entre ce qu'il est possible de qualifier de violence et ce qu'il n'est pas possible de qualifier de violence. Il y a, par exemple, des formes de désobéissance, civile ou incivile, des formes de militantisme, des formes d'action dont on voit bien qu'elles ne s'inscrivent dans aucun de ces deux critères. Elles ne brisent pas les liens et elles ne réifient l'existence de personnes. Et donc, pour ces raisons, je pense qu'il est, dans ce cas-là, illégitime de les considérer comme une forme de violence. Donc, la violence, nous avons besoin d'une définition précise à partir de ces deux critères que je viens d'établir pour nous opposer au régime politique qui pourrait, dans le fond, se servir de ce terme, de ce qualificatif pour disqualifier n'importe quelle forme d'opposition ou de contestation qu'il pourrait rencontrer. La responsabilité de la société et des pouvoirs institués, mais pas seulement, au regard de la violence, elle est toujours triple. Elle est, d'une part, de prévention, elle est de répression et elle est de réparation. Moi, je n'ai aucune qualification particulière pour parler de la répression, même si je considère que les sites Internet, qui sont des vecteurs de la banalisation de la violence, des vecteurs de la haine, devraient être plus contrôlés, plus réprimés, parce que, dans le fond, ils constituent vraiment l'une des sources, l'un des vecteurs, encore une fois, de la violence, qui permet ce que j'appelle son incorporation. L'incorporation de la violence et la sédimentation d'inacceptables, c'est-à-dire des façons de parler, de s'exprimer, qui font de la violence un habitus. Là où j'ai peut-être plus de choses à dire, c'est sur les deux versants, celui de la prévention et celui de la réparation. Pour ce qui est de la prévention, je crois que l'essentiel de ce que nous pouvons faire est de concentrer une partie de la vocation de l'éducation et de nos tâches éducatives sur le développement, dès le plus jeune âge, dès l'enfance, d'une culture critique de la non-violence. Dans le fond, aujourd'hui, ces discours sont si nombreux, ces images sont si nombreuses, que nous avons besoin d'apprendre aux enfants, dès le plus jeune âge, à les juger, à les comprendre, à les discriminer, à faire la distinction entre le vrai et le faux, le vraisemblable et l'invraisemblable, à se poser un certain nombre de questions au regard de ces images et de ces discours qui portent la violence dans nos vies. Donc, première préconisation, une éducation critique au refus de la violence. Cette éducation critique, elle suppose encore une autre chose. L'un des effets de la banalisation de la violence et des discours de haine, c'est qu'on finit par oublier le mal qu'elle fait. On finit par oublier la façon dont elle meurtrit les existences singulières qui en sont la cible. Donc, je propose que soit inscrit dans les programmes éducatifs, dès le plus jeune âge, une culture de l'empathie. Par exemple, par des jeux de rôle dans lesquels on fait jouer aux enfants dans des scènes de violence, parfois le rôle de la victime, parfois le rôle du beau. Pour leur apprendre, dans le fond, à se mettre à la place de la victime. Pour leur apprendre, dans le fond, aussi à l'inverse, de se méfier de la violence dont ils sont capables. Donc, culture de l'empathie d'une part et éducation critique au refus de la violence d'autre part. Et puis, sur le vent de la réparation, même si beaucoup de progrès ont été faits, je crois qu'une société voit son seuil de tolérance à la violence, à certaines formes de violence spécifiques reculées, à mesure qu'elle améliore ses capacités d'accueil, d'écoute et de soin des victimes de la violence, quelle qu'elle soit. On voit bien, par exemple, pour ce qui est des victimes des violences domestiques, qui ont été très longtemps très peu prises en considération, pour ce qui est des victimes de violences faites aux femmes, la société a fait beaucoup de chemin, elle a mis très longtemps à savoir les prendre en considération, leur accorder l'attention et l'écoute qu'elle nécessite. Donc voilà aussi ma préconisation. Je pense que, par exemple, toutes les expérimentations aujourd'hui de justice restaurative vont aussi dans ce sens-là. Elles font prendre conscience aux fauteurs de violences, dans le fond, le mal qu'ils ont fait, et elles offrent aux victimes la possibilité d'une esquisse, d'un début, d'un soupçon de réparation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada